Les traditions ne sont pas respectées, c'est sous le soleil que je vous accueille. Bienvenue donc à Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique. 14e manche de la saison avec au programme un circuit qui devrait convenir à notre Formule France. Des conditions climatiques plutôt clémentes à l'entame de la Q1. On va voir un petit peu ce que cela peut nous procurer comme performance sur une Formule France qui continue à évoluer, qui a surpris sur les circuits rapides et qui souffre un peu plus sur les tracés sinueux. On devrait donc s'en sortir pas trop mal ici à Spa-Francorchamps. Circuit qui n'est donc pas à jour, c'est F1 22. Donc bien évidemment, nous n'aurons pas droit à une mise à jour pour le moment. Le Grand Prix de Chine a fait son apparition. Le CAF fera son apparition dans la mise à jour du 12 septembre prochain avec d'ailleurs la livrée spéciale Monza pour la Scuderia Ferrari. Alors le premier partiel ici à Francorchamps, c'est toujours un beau challenge. Surtout avec une voiture qui n'est pas forcément facile à piloter. J'ai conservé un setup pour piste sèche avec très très peu d'appui qui ne pose pas de problème pour l'instant. Ça convient particulièrement à la piste. Pour la suite de la séance, si on a le bonheur d'aller au moins en Q2, il faudra à mon avis composer avec une piste beaucoup plus fraîche. Je manque clairement d'appui. Vu mon entrée dans le double gauche, j'aurais pu être beaucoup plus rapide que ça. Je prends des réserves sur ce Tour Calife. Quelques nouveaux éléments qui ont été montés. Les pénalités purgées lors des Grands Prix précédents. On a un petit peu plus d'éléments à notre disposition. On est quasiment au maximum de certains. On prendra peut-être les dernières pénalités du côté de Singapour. Kevin Macduyssel qui fait le meilleur temps. Alors toujours pas d'extension ici de Tarmac à Blanchimont. Ce n'est pas trop grave. On subira pour l'instant le circuit comme il est. Malgré ma balance de frein, j'ai tendance à beaucoup bloquer l'avant droit. Ici ou au bus stop d'ailleurs. Allez, DRS ouvert. Et on termine avec le meilleur temps. Une 48, 328. La séance n'est pas terminée. Mais être devant Gasly et Macduyssel est toujours bon signe. Et à l'issue de cette première séance, on est dans le coup. Très surprenamment d'ailleurs. Avec une voiture rapide. Alors que Théo Pourcher cumule toujours 3,4 secondes. C'est forcé de constater qu'on est bien à l'aise. Puisque je connais Franck Orchamp-Parker et que j'adore ce circuit. Donc voilà, ça aide à être dans le coup. Mais on va sans doute rentrer dans le rang lors de la deuxième séance. Un souci technique à retarder notre progression dans l'entame de la Q2. On part donc avec quelques minutes de retard sur le programme avec la menace de la pluie qui n'est pas loin. On a une Mercedes également qui va bien profiter de notre aspiration dans la descente vers le rouge. Et le Rédillon. On reste pied à fond dans cette zone. DRS ouvert. Dans la montée de Camel. Il y a un Mercedes qui profite vraiment de la SPI. Une voiture qui semble plus rapide que nous. Sans trop de prise de risque de notre côté avec les pneus médium. Ils seront sans doute montés au départ. On va user pas mal de tendres dans cette Q2. Potentiellement la Q3. On était pas mal. Lors de la première séance. Le rythme va augmenter aujourd'hui. Drastiquement. Tant que la piste n'est pas humide. On a le temps. Puisque là pour l'instant. La pluie n'a pas l'air de montrer le bout de son nez. On sera peut-être différemment. Fin de la séance. Il reste 9 minutes 30. On attaque le virage Poltraire. Elle a remonté. Un peu trop de vibreur ici d'ailleurs. Meilleur temps pour Charles Leclerc en 1'48'01. La Ferrari fonctionne bien. Petit blocage de nouveau ici au niveau de la chicane bus stop. Un tour relativement fluide et propre. Et on se place pour l'instant 3ème à 1000 tonnes. Derrière a été plus vite que nous. Et bien voilà. Pour cette Q2. On va sans doute en rester là. Et voir ce que peut nous offrir cette position. Au moment du départ. C'est donc à la 8ème place que l'on va conclure cette Q2. Nous ne participerons pas à la Q3. Histoire de conserver les éléments mécaniques de la voiture. Parmi nos adversaires directs. Esteban Ocon est également dans cette Q3. Donc il va sans doute nous battre à l'issue de cette partie du week-end. Et derrière les bonnes surprises pour les Alphatories 13 et 15ème. Nous sommes de retour en Belgique pour cette manche du championnat du monde de Formule 1. Il s'agit d'un circuit mythique sur lequel Ayrton Senna a remporté 6 victoires. Mais c'est également ici que Michael Schumacher en 1992 et Charles Leclerc en 2019 ont décroché leur première victoire en Formule 1. Nous nous retrouvons aujourd'hui au cœur des Ardennes belges. Les 7 km de ce tracé alternent longues lignes droites, virages rapides et grands dénivelés. Et font de ce circuit l'un des plus passionnants du calendrier. Les Grands Prix sont toujours exceptionnels. Pour résumer, cet endroit est unique. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. C'est Carlos Sainz qui part en pôle position et Charles Leclerc s'élance de la 2ème place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons... L'extinction des feux ne devrait plus tarder. Il est donc temps de nous diriger vers la piste. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ ? Eh bien, j'imagine qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Le tour de formation le plus long de la saison, c'est ici à Spa-Francorchamps. 37 kilomètres et 4 mètres du tracé Ardennais avec la maison pour beaucoup d'entre vous. Enfin, cette fois-ci dans le roleplay, puisqu'évidemment, Lara Lombardie étant italienne. Et l'équipe française, pas de lien avec Spa-Francorchamps. Pas de pluie attendue, ça c'est peut-être la bonne information. On va se concentrer sur le comportement même de la voiture tout au long de l'épreuve avec 7 tours prévues avec ses gommes médiums. Et ensuite, les pneus tendres qui devraient compléter l'épreuve dans des conditions qui n'auront pas beaucoup évolué au fur et à mesure des Grands Prix. Derrière nous, Valtteri Bottas est le seul à partir avec des gommes médiums. Il faudra donc surveiller l'Alfa Romeo. J'ai rehaussé un petit peu le niveau de l'IA pour ce Grand Prix afin d'avoir vraiment une bagarre un peu plus intense avec les voitures qui nous entourent. On était particulièrement à l'aise sur ce circuit lors des qualifs. Autant avoir un petit peu plus de piment pour le Grand Prix. Justement, cette course est importante puisqu'avec Monza, ce sont les deux derniers Grands Prix. On pourra vraiment profiter de la vitesse en courbe de la voiture. Je ne pense pas qu'à Zandvoort ou même à Suzuka, on puisse avoir autant l'avantage que ce que l'on a eu lors des épreuves rapides de ce milieu de saison comme Silverstone. Bien sûr, la voiture va encore évoluer, je l'espère, cette année. Et pour l'année prochaine, on doit déjà commencer à se tourner vers le futur de Formule France qui restera, je pense, Formule France l'année prochaine avec de nouvelles couleurs. Peut-être un nouveau sponsor, mais surtout, j'espère, un autre pilote puisqu'on ne peut plus l'année prochaine se contenter de Théo Pourcher. Je vous avoue que je suis aussi tenté par l'obtention d'un nouveau moteur avec l'abandon du moteur Renault tant ce déficit est important. J'aimerais bien vos avis en commentaire vis-à-vis de ces choix et qu'est-ce que vous aimeriez également pour la saison prochaine comme orientation de la part de l'équipe et surtout de la voiture. Allez, on va démarrer, je pense, avec cette dixième place, le Grand Prix dans de bonnes conditions. On devrait, on l'espère, prendre un bon départ. On est du côté extérieur, ce n'est pas forcément l'idéal, même si les voitures qui sont autour de nous partent elles aussi avec de l'ombre. On devrait pouvoir tirer notre épingle du jeu sans prendre trop de risques du côté de la sauce. La procédure de départ de ce Grand Prix de Belgique. C'est parti, on roule à Spa-Francorchamps. Départ correct pour nous, bon départ également d'Ocon à l'intérieur. On opte pour l'extérieur ici, attention à ne pas se faire percuter tout de même en sortie de l'épargne de la source. C'est passé pour nous, on est devant la voiture d'Alonso. Sur l'Espagnol qui vient nous chercher dans le Rédillon. Et on reste devant l'Alpine. Au prix d'un passage pas optimal dans le Rédillon. Meilleure vitesse de pointe de nouveau pour Alonso qui va mener une nouvelle charge dans la montée de Kemmel. On va retenir Gasly qui était un peu trop opportuniste à mon avis. Et on passe devant Alonso qu'on a légèrement gêné à la chicane des cons. Mais on reste devant l'Espagnol et même Gasly a pu en profiter. Attention à l'extérieur ici sur éventuellement Daniel Ricciardo dans Bruxelles. Un peu présomptu en début de course, on prend le risque. Et on passe le pilote australien. Et on vous trouve la neuvième position. Par contre en sortie de virage, la motricité est très compliquée en ce début de course par rapport aux pneus tendres. Ça a été très délicat. Mais on est passé malgré tout par les mailles du filet. Esteban Ocon, notre adversaire, on le rappelle, dans le duel des pilotes, est toujours devant nous. C'est sans doute lui qui sera notre objectif. Hamilton en pneu médium devant est à lui aussi surveiller. On va devoir caler notre stratégie peut-être sur le Britannique. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. Il y a une Mercedes qui est particulièrement lente devant. Donc s'il n'y a pas des dégâts pour Russell, attention, on est un peu large. Premier tour couvert. Bon. On n'a pas été le tour le plus simple de la saison pour ouvrir un Grand Prix, mais on s'en sort pas trop mal. Et au niveau des réglages, on est au minimum de l'aéro. Donc quoi qu'il arrive, au niveau de l'Alpine, on va pouvoir faire parler un peu la poudre du moteur par rapport à nos adversaires directs. On va rester surtout dans les deux premiers tours, dans la seconde qui nous sépare du pilote devant nous. On va avoir le DRS plus tard dans le Grand Prix. Drapeau jaune, attention. Drapeau jaune au comble. Que se passe-t-il ? Il y a une voiture qui est partie en tête à queue. C'est une Ferrari. Et il nous freine sous le nez. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là avec... Je crois que c'est Sainz qui était à la faute. Je n'ai pas eu le temps de voir, je vous avoue. J'ai foncé droit dans le mur. On a perdu des places, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. On est vraiment passé par le chat de l'aiguille. On perd les points suite à la faute de la Ferrari. Le retour en piste très, très, très limite de son pilote. Un petit peu d'espace. J'ai coupé un peu mon élan ici. Attention à Blanchimon avec l'Alpha Tori. Ça peut être chaud. Il faut laisser la place. Gastique a soulagé moi aussi. On est à 2-2 front dans Blanchimon. C'est magnifique. Et on va freiner. Pour le bus stop. Et on passe à l'Alpha Tori du pilote français. Deuxième tour couvert. Toujours Leclerc en tête, évidemment, puisque Sainz a fait sa grosse boulette au niveau des combes. Et DRS disponible dès ce tour-ci. On va devoir rééditer notre dépassement sur Ricardo. On est dépassé, c'est dommage. Alors attention à l'usure des gommes. On se retrouve ici avec des pneus déjà à 19 et 20% sur le train avant. Un peu de dégâts au niveau du fond plat également. Sainz qui va réattaquer. Il va passer Esteban Ocon. La Ferrari qui est sans doute la meilleure voiture du plateau actuellement. Ça se joue avec la Red Bull, mais un peu de chose pris. Et on recommence, comme tout à l'heure, à l'extérieur, à Bruxelles, sur la McLaren. Ça a l'air d'être un virage et un combo qui nous convient. Et pour la deuxième fois de ce Grand Prix, Ricardo est dépassé. Et on a les remerciements et les encouragements à la radio. Nouveau meilleur tour pour Charles Leclerc. Pour l'instant, on a une McLaren deuxième à l'Ando Norris en deuxième position. Alors la course n'est pas terminée, bien sûr. Mais c'est une première bonne performance pour l'équipe de Woking. On va essayer d'être un peu plus généreux sur le DRS quand on sera en haut ici du Redion. Pas de DRS pour l'Alpine, c'est l'occasion d'aller attaquer Ocon. On décale par rapport à l'Alpine, on va essayer de freiner un peu plus tard. Et on passe, je pense. Oui, c'est fait, ça y est. On va prendre le dessus sur Ocon. C'est l'un des points très importants du Grand Prix. Alors que devant, semble-t-il, les Red Bulls sont légèrement retardés. Peut-être des dégâts avec Sainz. On n'a pas encore vu ce qui s'est passé. Vous, oui, mais pas moi. Et du coup, ça permet à Lando Norris de sécuriser une deuxième place. Alors qu'on nous propose une autre stratégie. S'arrêter au sixième tour. Non, on va rester sur l'arrêt au septième tour de course. Pas de raison de changer la stratégie. Les pneus s'usent, oui, mais je préfère des médiums un peu plus usés que des tendres qui vont complètement s'effondrer. Je préfère un deuxième stint beaucoup plus fluide que le premier. Et là, on est un peu loin. Une seconde 3 de Carlos Sainz pour aller chercher le DRS. Ça va être délicat, mais on est protégé d'Ocon. Parce qu'on a également une seconde 3 d'avance sur la meilleure des Alpines. On est pas mal, ceci dit, pour l'instant, 8e position. Passage dans la chicane. Et les premiers arrêts au stand de ce Grand Prix de Belgique. avec une Red Bull et une Mercedes. Pas de DRS pour nous. Leclerc, le leader dans la pitlane. Passage toujours aussi impressionnant dans notre rédillon. Voilà, Théo dans la pitlane. On nous l'a dit à la radio. Pour l'instant, la voiture qui se gère correctement. Peu de difficultés au niveau des pneus. 30% c'est parfaitement gérable. A la fin du 7e tour, on sera sans doute à 40. J'avoue qu'effectivement, avancer l'arrêt pourrait être une bonne chose. Maintenant, on va voir s'il se passe quelque chose. Très bonne gestion également de l'ERS qui n'est pas vidé après 5 tours de course. On est au cap de la mi-Grand Prix déjà. Il n'est pas loin quand même de Sainz. Hamilton Sainz, je ne sais pas ce qu'il a foutu. A ma vie, il est allé au contact ayant tête à queue avec une des Red Bull. Du côté des combes, c'est facile de partir à la faute avec les vibreurs. Regardez. On a de la vitesse. Est-ce qu'on va rentrer du côté de mes adversaires directs ? Sainz sans doute pas, mais Hamilton... Sainz sans doute, pardon, mais pas Hamilton qui est sur la même stratégie. Et voilà. Hamilton reste effectivement comme nous en piste. Donc la stratégie est identique à celle adoptée par Mercedes. On profite du DRS. Merci Carlos. Et on a le meilleur tour en course ! Meilleur tour en course, Mike Tire, Zargon, Bono. Eh bien voilà. Preuve que non. On ne mènera pas un tour de ce Grand Prix de Belgique puisqu'on va rentrer en même temps qu'Hamilton, je pense. Quoique rentrer ce tour-ci peut être pas mal. Ok, on va avancer effectivement d'un tour parce que quand on jette un coup d'œil à l'usure des pneus, je parlais de 40%. Alors tout a l'air d'être bon à la radio. Au niveau des pneumatiques, 40% on y est. Est-ce qu'on fait un tour supplémentaire ? J'ai peur que ce soit... Que ce soit de trop. On va... Ah, il continue Hamilton ! Allez, on va continuer avec lui. Allez, on va continuer avec Hamilton. Ça devient compliqué. Ah, je pensais vraiment qu'il allait plonger. Ah, ce vieux roublard de Lewis. Allez, continuez. On n'est pas les seuls. Je pense à continuer. Oula, un petit peu compliqué là dans le Rédillon. On sent que les pneus sont quasiment au bout. Et on n'aura pas le DRS sur Hamilton. Mais on revient fort, très fort. Au prix du Z peut-être trop de RS. Il me reste 5 tours de carburant, c'est bon. Mais au niveau du pneu, là, le train avant. Il est en train de vivre des moments difficiles. J'aurais bien cherché quand même un petit peu de mon ERS pour se rapprocher d'Hamilton à Blanchimont. Et on est bien meilleur. C'est incroyable, cette capacité à être beau dans le dirtier. J'y suis pas allé. J'y suis pas allé. C'était très tentant, je vous l'accorde. Attention, on est bloqué derrière Hamilton. Dans l'entrée des stands, on va essayer d'être sages. 60 km heure. L'arrêt de la Mercedes. Et il va partir sur des pneus hard Lewis. Stratégie très bizarre du côté de Lewis. Est-ce qu'on peut faire un bon arrêt de notre côté ? Semble-t-il. Oh, il y a un problème sur la roue avant droite. Oh là 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 là. C'est quand même pas possible, ça. Aïe, 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 aïe. Allez. C'est quand même incroyable qu'on ait perdu autant de temps. Alors attention, est-ce qu'on a des pneus tendres ? D'accord, mais... Oh, il est un petit peu perdu là avec ce qui s'est passé dans cette pit lane. On avait pourtant appuyé comme il fallait sur les QTE. Oh, et la McLaren qui a des pneus chauds. Donc là pour l'instant, avantage à Ricardo. On va essayer de se remettre un peu dans le rythme. Alors, la voiture se comporte bien. Nous aussi. Honnêtement là, les choses sont au beau fixe. Il y a Ocon qui est derrière, dans les pleins, mais qui est derrière. On va attaquer le neuvième tour de ce Grand Prix. Encore trois boucles. 22 secondes de retard pour Théo Pourcher. Le 4 dixième derrière Peres. Donc techniquement, on va avoir droit à l'ERS. Ce qu'on va tester tout de suite d'ailleurs. DRS ouvert pour l'ami Sergio. Ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que le ministre de la Défense mexicaine va pouvoir honorer son titre ? Ou est-ce que ça va être une promenade de santé avec les tendres ? Allez, à la motricité, à l'extérieur, comme avec Ricardo tout à l'heure. Et on passe, Peres. On aura doublé pas mal de choses dans cet épingle de Bruxelles. Relativement agréable, n'est-ce pas ? Et donc, nous voilà, septième avec les pneus tendres. Pas sûr que beaucoup de pylantes dans le top 10 aient des pneus tendres actuellement. Ok, on est bon au niveau du carburant. Trois tours, on les fera. Sans trop de difficultés. Et du coup, pour l'instant, la voiture se comporte bien. Cette stratégie de médium tendre qui marche bien, il faut l'admettre. Par contre, on a un ERS qui a pris beaucoup plus de longévité ces derniers temps. Je pense que depuis vraiment le déclic de Silverstone, ça a été magistral au niveau de la R&D. Même si on est pour l'instant l'équipe qui en a le moins. Malgré tout, on reste le petit poussé du plateau. Carlos Sanz qui vient de récupérer le meilleur tour en course. Oui, oui, je sais qu'on doit aller au bout de la course avec ses pneus, mais on va attaquer le dernier tour de course. Et là, avec le ERS, on va donner une petite menace pour Lewis. Évidemment, il a des pneus durs. Il est garé. Il est garé, l'ami Hamilton. Allez, un tour, 7 kilomètres pour aller chercher cette sixième position. Dernier duel de ce Grand Prix de Belgique. Tentons d'aller glaner un maximum d'unités pour le classement général. DRS, CERS, on va tout donner ici. Ça va être loin. Ça va être trop loin. À l'extérieur. On n'a pas le grip qu'on avait tout à l'heure. Je suis légèrement quand même déventé. Au niveau du train avant, beaucoup de pertes d'appui sur ce coup-là. Attention, on vibreur à l'entrée du double gauche. On peut rester proche pour une tentative au niveau du bus stop. Si on sort bon plat, voilà. Ce que je voulais éviter, c'est d'être décroché avec un vibreur. Allez, là, on met toute la sauce pour le raccordement. On peut être mieux que la Mercedes. Oui, on est mieux. On est bien mieux blottis dans l'aspiration de Lewis. Pas d'impatience. On touche devant Blanchimont la Mercedes. Il va protéger à l'intérieur. On y va. On se touche. À mon avis, ça va être dur de passer devant lui. À la motricité peut-être. Et au DRS, oui, sur la ligne. Auquel finish. Quel finish avec Hamilton. Oh, c'était chaud dans le bus stop. Après une course difficile sur ce circuit légendaire, la victoire n'en est que plus belle. Dites-moi, Nicolas, comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui ? Cette victoire, il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Et voilà, une équipe habituée au podium qui monte à nouveau sur la plus haute marche. Une course d'exception aujourd'hui et une victoire éblouissante pour Ferrari. Merci. 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 Les résultats de ce Grand Prix de Belgique avec le meilleur tour pour Sainz malgré son tête à queue du départ. En tout cas, il prend le point supplémentaire. Bon, on termine nous quand même quelques dixièmes, 15 centièmes devant Lewis Hamilton au prix d'un freinage au bus stop qui était absolument fou. Derrière Perez, Ricardo et Ocon, tout de même dixième. Donc on a battu Esteban, ça c'est une première bonne chose. Surtout au niveau des Haas, pas de points alors que les deux voitures étaient dans le top 10, ce qui est assez fou. Théo évidemment 47 secondes, ça devient quand même assez gênant. Et au niveau du classement, du coup, je pense qu'on n'est pas loin de Haas. Alors, on prend donc 40 points à nous tout seul bien sûr. On botte à 52, je ne pense pas qu'on ira le chercher avec les Grands Prix qui restent. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que maintenant on est à égalité avec Haas. Donc vraiment, le duel se joue là, même si en piste on est au niveau des Alpines. C'est plutôt pas mal comme remontée. On va voir si on peut conserver cette septième place qui serait franchement une réussite pour la première année de l'équipe. Alors, un petit événement de gestion de sponsoring. Est-ce qu'on peut changer un petit peu le revenu ? Alors, objectif qualifiez-vous P10 ou mieux ? Ça, c'est délicat. Est-ce qu'on peut trier ? Oui, on peut toujours trier par revenu hebdomadaire. Et on va voir un peu ce qu'on peut gagner. Alors, E-Petre nous offre terminé devant votre queue équipier. Remporter 15 points lors d'un week-end, c'est impossible. Top 4, impossible. Jouer le petit pilote, non, non. C'est pas possible de remporter 10 points au championnat des constructeurs lors d'un week-end. C'est très compliqué, ça. Qualifiez-vous P4, impossible de remporter 5 points au championnat des constructeurs lors d'un week-end de course. C'est jouable, mais c'est plus compliqué. Terminer devant votre rival lors de la course, ça, ce serait jouable. Ça, ce serait jouable. Terminer dans le top 10 lors de la course, ça aussi. On va peut-être essayer de signer avec Lupo Industries et, effectivement, établiser le meilleur tour. Donc, terminer devant votre rival. Gagner plus de points avec l'écurie juste en dessous de vous à l'écran. Par exemple, performance. Remporter 3 points au championnat des constructeurs. Ouais, ça peut être pas mal. On gagne un peu moins, mais ça, on pourra le faire, en tout cas. Alors, on va gérer les activités. Nous n'avons que deux jours et on va travailler au niveau du châssis, au niveau des infrastructures. Donc, on a 2,3 millions. Donc, on peut quand même faire pas mal de choses. Au niveau de la R&D, on a de la R&D en cours dans trois départements, mais pas au niveau de la fiabilité, de la longévité. On va continuer à travailler au niveau du moral. C'est plutôt normal des deux côtés. Donc, on va voir si on peut faire des évolutions au niveau aérodynamique. Alors, on a 400 points pour ceci, mais la capacité, effectivement, du département est atteinte. Effectivement, on a cette limitation-là. Donc, au niveau des infrastructures, est-ce qu'on peut changer quelque chose ? C'est vrai qu'au niveau du marketing, 1,5 millions pour les... Ce sera légèrement amélioré. Oui, écoutez, on va mettre 1,5 millions là-dedans. C'est tout ce qui nous reste. Et on verra pour la suite. Et donc, au niveau de la R&D, du coup, on peut mettre une R&D au niveau de la longévité, puisque là, on n'a pas d'éléments pour l'instant en cours. On a 1 800 points. Ah, oui, bah écoutez, on va développer la boîte de vitesse au niveau de la fiabilité. C'est toujours bon à prendre. On va avancer le temps. Et on se retrouvera, donc, lors du prochain épisode pour le Grand Prix des Pays-Bas, où l'on va donc rouler au pays de Supermax. Eh bien, écoutez, un Grand Prix de Belgique qui était plutôt pas mal, je dois vous l'avouer. Un petit peu surpris du rythme de la voiture en qualification sur un tour. Maintenant, on va voir comment ça va se passer à Zandvoort, qui est un circuit beaucoup plus technique, beaucoup plus d'appui, ce qui peut un peu moins correspondre à la voiture avant, je pense, le festival de Mansa. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve pour le 15e Grand Prix de la saison lors de la prochaine vidéo. Merci à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501